Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, troisième vidéo sur le raid cauchemar et c'est parti, let's go ! Pour ce troisième boss, nous allons affronter le conseil de Julive. Pour cela, il va falloir choisir des héros qui vont pouvoir être d'élémentaire parce que si on n'a pas de héros d'élémentaire, la phase où le boss va se séparer en trois entités différentes sera vraiment très difficile puisque durant cette phase, si on n'a pas quatre personnages terre dans notre équipe, on ne pourra pas savoir qui focus entre les trois monstres, sachant que si on ne tue pas le monstre à focus rapidement, on aura de grandes chances de perdre parce qu'on va prendre des dégâts à chaque tour de nos personnages en fonction de nos points de vie et on va descendre très vite au niveau des points de vie, donc il faudra tuer le bon monstre rapidement. Petite précision avant de commencer à présenter ma composition, on va recevoir régulièrement des malus et ces malus vont être comme les poisons de Sharon, un des nouveaux personnages Tisserdame qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Epic Seven et en gros ces poisons vont nous infliger de l'injury en plus de dégâts. Donc ça va être important pour des combats qui vont être plutôt orientés sur le long terme, notamment dans le raid cauchemar où les boss ont pas mal de points de vie, d'économiser le plus possible ses points de vie max et ne pas prendre d'injury le plus longtemps possible. Donc il faudra prendre dans un premier temps des personnages qui vont pouvoir retirer ces malus régulièrement pour ne pas prendre trop d'injury et perdre sur le long terme. Dans ma composition, j'ai donc pris deux Tisserdame qui vont pouvoir retirer régulièrement des malus. J'ai pris Rae et j'ai pris Destina. Ma Destina n'est que niveau 50 donc ça suffira et mon raid par contre est assez optimisé. C'était un des premiers OPVP que j'ai build donc je l'ai plutôt bien respecté mais vous n'êtes pas obligé de le respecter autant que le mien. On verra ses équipements tout de suite après. Au niveau des DPS, j'ai pris deux DPS. Viviane qu'on peut avoir gratuitement et qui va pouvoir avoir un équipement exclusif qui va retirer un malus à toute sa team ainsi que procurer une immunité. Et j'ai aussi pris Isaac qui depuis son UP va pouvoir retirer deux malus à lui-même et à un de ses alliés en plus de pouvoir se procurer un bonus attaque. En plus de ça, lorsqu'il va effectuer son S3, il aura une invulnérabilité ce qui fait qu'il est plutôt protégé et surtout ce qu'il ne faudra pas faire sur le boss et ça j'ai oublié de le préciser, c'est qu'il faudra ne pas infliger de malus au boss parce qu'à chaque fois qu'on va lui infliger un malus, il va alors se retirer son malus et le transformer en bonus. Du coup, si on ne veut pas booster le boss, on a tout intérêt à prendre des héros qui ne vont pas infliger de malus au boss. Ce qui fait que, par exemple, si on veut jouer Flurry, il ne faudra pas faire deux S3 et si, par exemple, on veut utiliser Violet, c'est assez compliqué puisqu'il va pouvoir mettre un malus attaque à l'adversaire avec son S1. Donc, on va plutôt éviter ce genre de personnage. Donc, comme je l'ai dit, on va éviter les héros qui vont pouvoir infliger des malus à l'adversaire et on va prendre que des héros de type terre. Céline pourra remplacer un de nos personnages parce qu'elle n'infligera pas de malus et elle l'infligera de bons dégâts. Cependant, ce n'est pas forcément un personnage qui est très tanky, mais on a vu qu'avec Zak, ça suffisait. Donc, j'imagine qu'une Céline peut aussi très bien fonctionner, même si elle n'a pas d'invénérabilité, au moins elle pourra infliger des dégâts. Vildred, tout comme Céline, n'est pas forcément très tanky, mais il a l'avantage au moins de ne pas infliger de malus. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai vu aussi quelques stratégies avec Pavel pour pouvoir jouer avec Blutstone pour pouvoir soigner sa team, étant donné que c'est un tireur, c'est un très bon artefact pour du PVE, mais je ne pense pas que ce soit non plus la meilleure solution. Vous avez aussi toujours l'handy qui est possible d'être utilisé pour ce boss, mais en tout cas, je préfère utiliser ma l'handy pour effectuer l'arène. Mais si par exemple, vous décidez d'effectuer l'arène avec Lorina ou avec Tenebria Spectral, vous pouvez très bien utiliser l'handy pour ce boss, elle sera vraiment top. Mais moi, je préférais la garder pour l'arène parce que j'ai déjà utilisé ma Lorina pour effectuer le premier boss et pour le dernier boss, je n'ai pas forcément envie de garder Tenebria Spectral. Donc, je me dis que lundi, ça peut être pas mal de la garder jusqu'à la fin parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous utilisez un héros dans le raid cauchemar, vous ne pourrez pas l'utiliser sur d'autres boss pendant un mois. Donc, faites bien aussi le bon choix dans vos héros et par contre, si vous ne montez que des héros au niveau 50, par exemple, mais que vous avez des doublons sans forcément investir beaucoup de moulagora dessus, vous allez pouvoir utiliser deux fois le héros, une fois le premier que vous avez dans votre box et une fois le deuxième que vous avez, par exemple, gardé que niveau 50 ou que vous avez utilisé dans la bénédiction de croissance. Même si le héros, c'est le même, si vous avez des doublons, vous allez pouvoir utiliser les deux héros différemment. J'ai vu aussi quelques compositions avec Lotz-Terre qui est plutôt pas mal vu qu'il va procurer des soins et va serpush sa team. Donc, ça peut fonctionner. Si vous n'avez pas, par exemple, Ray ou si vous n'avez pas, par exemple, Destina, Lotz peut être une bonne alternative. Après, malheureusement, je ne connais pas assez les personnages 3 étoiles et 4 étoiles. Donc, peut-être qu'il y en a que j'ai oublié qui peuvent être intéressants. Mais la plupart vont soit retirer l'attaque de l'adversaire ou soit infligé un break-deaf. Donc, ce n'est pas forcément évident de les sortir. Je pense que Vivian reste le personnage le plus intéressant étant donné qu'elle est gratuite. En général, on l'a déjà monté pour effectuer la Benchy. Zach, pareil, en ce moment, il est assez méta. Donc, la plupart des gens vont essayer de le monter. Mais on peut très bien les remplacer, comme j'ai dit, par Céline, Vildred ou encore Landy. Ça fonctionne très bien. Au niveau des tisseurs, Lotz sera aussi génial si vous n'avez pas, par exemple, monter Ray et que vous ne voulez pas investir dessus parce que ce n'est pas forcément un héros très fort en PVP. Ou si, par exemple, vous ne voulez pas jouer Destina. Au niveau de mes héros, j'étais plutôt honteux. Donc, j'ai mis le stuff aussi de ma Doris sur ma Destina et c'est le même que j'ai utilisé pour effectuer le premier boss avec Akates. On voit que sur Destina, elle n'est que niveau 50. Donc, ça suffira. Elle ne sera pas vraiment très nécessaire de l'optimiser le plus possible. L'essentiel, c'est surtout d'avoir beaucoup de R. Le mieux, c'est d'avoir 200 de R pour effectuer les boss en raid de cauchemar. Mais moi, j'ai 182 R et on va voir qu'avec l'artefact de Ray, j'aurai 200 de R. Et je suis plutôt tanky, assez rapide. En soit, Destina, à part faire des S1, elle ne fait pas grand-chose. J'ai toujours le S3 au pire pour résumer à team si ça se passe mal. Mais durant quasiment tout le combat, soit j'ai fait des S1 ou des S2. Donc, Destina, c'était plutôt large avec ce stuff. Et niveau Molagora, j'ai monté aucun de ses sorts. Ce n'était pas nécessaire. Donc, on voit vraiment que le S3, je ne l'ai presque pas utilisé. Et au niveau des soins, j'étais plutôt large. Au niveau de son équipement exclusif, j'ai mis le premier qui va retirer un malus quand on va effectuer un S1. Donc, celui-là, elle est plutôt bien pour faire le boss. Mais sachant qu'aussi, au niveau des malus, j'étais très très large. J'ai vraiment très optimisé ma team pour contrer les malus. Et je pense que la prochaine fois que j'effectuerai le boss, je n'investirai pas autant dans des mécaniques pour pouvoir contrer les malus. Parce que vraiment, j'étais trop large. Et je pense que le mieux au final, c'est d'investir dans un peu plus de dommages par rapport à moi pour aller plus vite. Au niveau de l'artefact, j'ai joué avec la Fiole pour retirer un malus à chaque tour de Destina. En vrai, c'était un très bon artefact pour ce boss. Parce que ça me permettait de retirer deux malus avec Destina à chaque tour de jeu. Donc, j'étais plutôt bien. Donc, au niveau de Morey, comme je vous ai dit, c'est un personnage que j'ai plutôt bien respecté. J'ai pas mal de vitesse, pas mal de santé, pas mal de défense. Et j'ai surtout 262R plus mon artefact. Donc, je suis plutôt large dans ER. Vous pouvez bien sûr avoir beaucoup moins. Je crois qu'environ 202R, ça suffit. Et moi, j'ai déjà mon agor assessor. Je pense que vous n'êtes pas obligé. Le S2 est plutôt sympa par rapport au shield. Le S3, vous pouvez juste le moller plus 3. Et encore, c'est pas forcément nécessaire. Parce que je ne l'ai pas fait tant que ça. Mais c'est quand même bien de l'avoir. Je pense que ça peut quand même vous faciliter le combat de l'avoir monté. Et son S1, c'est pas forcément nécessaire. Au niveau de son équipement exclusif, je joue avec son troisième, qui va augmenter la défense de Ray quand je vais utiliser mon S3. Donc ça, c'est plutôt un artefact PVP. C'est pas forcément l'idéal pour le boss. Mais les autres équipements exclusifs sont pas forcément meilleurs. Donc, j'ai laissé lui. Et au niveau de son artefact, je joue avec le bâton de Shimadra. Donc là, pareil, vous pouvez jouer un peu avec n'importe quel artefact sur Ray. Ça fera très bien l'affaire. Moi, je voulais surtout le garder parce que j'avais déjà ça sur mon Ray. Et en plus, ça me permettait d'atteindre les 202R sur Destina. Donc, c'était parfait. Au niveau de ma Viviane, alors j'ai mis le Joker de Rèverie. Normalement, elle n'est pas avec le Joker. Mais en gros, c'est ma Viviane que j'utilise pour one-shot la Banshee. Donc, j'ai plutôt pas mal de dégâts dessus. J'ai pas forcément mollat tous ses sorts. Ça aurait pu être intéressant de mollat son S1 parce que j'ai beaucoup spam le S1. Mais on voit que même sur le mollat, ça passait très bien. Et après, les autres sorts, c'est un peu comme vous voulez. Son S3, ça reste assez intéressant pour avoir l'immunité et retirer les malus le plus longtemps possible. En équipement exclusif, j'utilise son troisième équipement exclusif qui va retirer un malus lorsque je vais effectuer un S3. Donc, on voit encore une nouvelle mécanique pour contrer les malus. Et enfin, mon Zack que j'avais stuff depuis la sortie du personnage. Je l'ai pas encore retouché. Donc, peut-être qu'il manque un peu de vitesse ou un peu de dégâts. Mais en tout cas, c'est passé pour effectuer le boss. Au niveau de son équipement exclusif, je joue avec le premier, finalement, qui est le meilleur pour faire du PVP. Après, pour effectuer le boss, peut-être que c'est plus intéressant de faire le S3 qui va diminuer le tour de relance du S3. Ce qui fait qu'on va tout le temps avoir l'investibilité quasiment. Mais pour le boss, ça a suffi. Donc, j'ai pas changé. Mais si vous voulez, vous pouvez changer. Après, le buff attaque est plutôt intéressant. Surtout qu'on va souvent faire des S2 pour retirer des malus à la fois Isaac et à la fois Vivian. Donc, le buff attaque est aussi plaisant. Au niveau de l'artefact, j'ai mis Grenpour pour retirer des malus assez régulièrement à Isaac. Je pense que l'artefact peut être dispensé, clairement. Je pense que j'avais vraiment trop de mécanique pour retirer les malus. Et peut-être que ça aurait été mieux de jouer avec Joker parce que je manque un petit peu de dégâts. Le combat était assez long. Donc, je me dis qu'un Joker, sur le long terme, ça fait vraiment la différence. Donc, voilà. On a fait un petit peu le tour de ma composition. Je vais directement passer à ma vidéo. Donc, ça va être une rediff de Twitch puisque j'ai fait mon combat en direct sur Twitch. Et bien sûr, je vais commenter un petit peu mes actions. Comme ça, vous allez comprendre un peu les mécaniques du boss. Et vous allez voir aussi comment le gérer assez facilement avec plus ou moins la même compo. Au moins, comprendre comment vous pouvez faire pour le vaincre avec d'autres héros. Je vous dis à tout de suite. Et nous voilà pour le combat contre le conseil de Julive. Alors, juste avant d'affronter le boss, je n'oublie pas d'augmenter mon moral pour récupérer des points de vie supplémentaires sur mes héros. Et en plus de ça, j'utilise mes deux potions. Comme ça, je commence avec quasiment tous mes points de vie. Comme on peut le voir, le boss a déjà infligé pas mal de malus. Donc, c'est le même poison que Sharon qui va effectuer de l'injury sur mon personnage. Donc là, c'est sur Zach. Et je vais directement effectuer un S2 pour pouvoir cleanse à la fois Zach et à la fois Viviane. Et du coup, Viviane, vu qu'elle n'a pas joué, elle n'a pas pris l'injury. Donc, il n'y a que Zach qui a pris l'injury. Mais au final, ce n'est pas très grave. Il a souvent son invulnérabilité. Donc, je suis plutôt safe. Et là, on voit que j'ai déjà plus de malus. Donc, c'est plutôt bien. Avec Ray, en général, je fais juste mon S2 quand je n'ai pas retiré de malus. Ou alors, je peux faire un S1 si j'ai tous mes points de vie. Et sinon, le principe, ça va être de taper le plus possible. Avec Viviane, je ne vais faire que des S1 ou des S2 en général. Parce que je vais garder mon S3 pour retirer les malus. Et au niveau de Zach, pareil. Si je n'ai pas besoin de retirer de malus, je ne vais pas faire mon S2. Je vais le garder pour plus tard. Et je vais simplement soit faire des S3, soit faire des S1. Et avec Destina et Ray, ça n'a pas près pareil. Avec Ray, soit je vais faire le S3 pour retirer tous les malus de toute ma team. Soit je vais faire un S2 pour me soigner et me donner un shield. Ou soit je vais faire un petit S1 si je n'ai rien de besoin de faire. Sachant que son S1 peut aussi retirer un malus. Donc, ce n'est pas plus mal. Et Destina, pareil. Je fais un S2 pour soigner et clean San Mero. Et je fais un S1 si je veux juste un petit peu de soin ou si je n'ai rien de spécial à faire. Sachant qu'en plus, elle va retirer un malus avec son S1. Donc, ce n'est pas plus mal. Et donc là, il faut faire attention. Puisque quand le boss va effectuer ce sort, donc je crois que c'est son S3 peut-être ou alors son S2, je pense qu'il va ignorer le R parce que même mon Ray et ma Destina ont pris tous les malus à chaque fois. Donc, il faut faire attention à ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai gardé le S3 avec Vivian. Elle va pouvoir retirer un malus à tous mes héros. Mais je peux aussi faire le S3 de Ray. Ça dépend un petit peu de mes tours de jeu. Mais ce n'est pas des malus très graves. C'est qu'une impossibilité de se booster et un anti-heal. Donc, en soi, ce n'est pas des gros malus qui vont m'infliger des dégâts. Si je les garde pendant un ou deux tours, ce n'est pas très grave. Au moins, il n'y a pas de poison qui va m'infliger de l'injury. Et donc, à partir de là, il n'y a pas grand-chose. Il faut avancer le boss jusqu'à environ 70%. Ou là, comme pour le Red L, il va se séparer en trois entités. Et donc là, il va falloir être vigilant quand il va se séparer en trois entités parce qu'il y aura des choses importantes à faire si on ne veut pas perdre le combat. Et l'avantage de cette composition aussi, c'est que je n'ai pas besoin de me soucier des malus que je vais infliger au boss, puisque dans mes quatre héros, il n'y a aucun des quatre héros qui va infliger des malus au boss. Donc finalement, il ne va quasiment jamais se booster. Ou en tout cas, pas par ma team. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça me facilite grandement le combat. Et on voit que je suis plutôt safe au niveau des malus. Quand c'est au tour de Destina, j'enlève deux malus. Au tour de Ray, si je fais un S1, j'enlève un malus. J'ai Zach qui peut facilement retirer deux malus à lui et un allié. Viviane, pareil. Donc je suis plutôt safe par rapport à ça. Et surtout que j'ai en plus l'artefact de Zach. Donc vraiment, les malus, ce n'était pas trop un problème dans mon combat. J'aurais limite pu mettre un joker sur Zach, comme je le disais au tout début. Donc là, voilà. C'est le plus important ici. Je suis environ 70% des HP du boss. Et là, il se sépare en trois entités différentes. Et on voit que sur une des entités, il y a une cible. Et cette cible, ça veut dire qu'il va falloir focus ce mob pour pouvoir quitter cette phase et réaffronter le boss en une seule entité pour pouvoir progresser dans le combat. Parce que comme on peut le voir, à chaque tour de mes héros, je vais prendre des dégâts en fonction des points de vie sur tous mes personnages. Et plus le combat va durer durant cette phase de jeu, et du coup, plus je vais prendre beaucoup de dégâts. Et je ne vais pas réussir à tenir très longtemps. Surtout si, par exemple, je n'ai pas de héros terre. Je vais essayer de taper un monstre. Ça ne va pas être le bon monstre. Je vais essayer d'entaper un deuxième. Ça ne va pas être le bon. Et si je tombe sur le troisième monstre, si je n'ai pas de chance, malheureusement, je vais perdre. Alors que si j'ai quatre héros terre dans ma composition, je sais directement qui focus dans les adversaires. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir quatre personnages terre. Parce que sinon, ça peut vite nous faire perdre le combat dans cette phase. Sachant qu'il a exactement la même phase à 40% des points de vie. Donc ça peut tomber très vite. On voit d'ailleurs que mes personnages commencent à prendre très très cher. Heureusement que j'ai deux tisseurs d'âme pour me soigner. Mais si ça dure trop longtemps et qu'il faut tuer encore un ou deux mobs en plus, bah j'aurais sûrement perdu. Donc c'est vraiment important d'avoir deux personnages terre. Et là, c'est à peu près les mêmes mécaniques pour le boss. Il n'y a pas grand chose qui change. Une fois que j'ai tué le bon monstre, on va affronter le boss comme avant. Et il va falloir le descendre à environ 40% de ses points de vie. Et pareil, quand il aura 40% de ses points de vie, ça va être exactement la même chose. Il va se séparer en trois. Et il va falloir focus le bon parmi les trois. Si vous avez quatre personnages d'élémentaires, pareil, vous allez avoir une cible au-dessus du nom. Et il faudra focus le mob avec une cible. On va maintenant passer, je pense, à la dernière phase du boss. Une fois qu'on aura vaincu le boss, quand il sera divisé en trois, il y aura une dernière phase du boss. Et il y a quelque chose à savoir. Je pense qu'on peut passer maintenant le boss en accéléré parce qu'il n'y a pas grand chose d'important à savoir maintenant. La composition fonctionne très bien. Elle est très safe. On retire ses malus. On tape le plus possible. Et sinon, pas grand chose d'autre à savoir, mise à part la dernière phase. Et on va directement passer en accéléré parce que maintenant, je pense que ce n'est pas très intéressant de faire une vidéo trop longue par rapport à ça. Et me revoilà pour la dernière phase du boss. Alors comme on peut le voir, le boss s'est séparé en trois entités. Il a toujours la cible au-dessus du bon qu'il va falloir focus. Et une fois que je l'ai tombé, le boss va redevenir un gigaboss. Et il ne restera plus qu'une phase pour affronter le boss. Et on voit qu'il a gagné une petite tête en guise de bonus. Donc ça va être un bonus inhérent. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'empêcher de gagner son bonus. Et on ne pourra pas lui retirer son bonus. Et on voit qu'au fur et à mesure que le combat va progresser, la tête du bonus va être de plus en plus méchante. C'est le bonus toxicité nauséabonde. Au début, elle commence niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3, etc. Et en gros, de ce que j'ai compris, ça va augmenter un petit peu ses statistiques. Je crois que ça augmente son attaque et sa vitesse. Et le but, ça va être soit de tuer le boss le plus rapidement possible, sans se soucier de son bonus. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de HP. Il est assez long à tomber. Ou soit il va falloir trouver une mécanique pour retirer ce bonus. Et pour le retirer, il va falloir faire un soulburn. Et on voit que quand je vais faire mon premier soulburn, je vais perdre la tête du bonhomme. Donc, on peut dire que ce qui est intéressant pour effectuer le boss, et notamment la dernière phase, ça va être d'économiser ses âmes le plus possible pour pouvoir faire des soulburns assez régulièrement, et ne pas trop le booster, et ne pas trop faire en sorte qu'il va monter de niveau avec son boost. Le plus intéressant, ça va être de soulburns avec des héros qui ont un soulburn pour une âme. Donc, par exemple, avec Zahak, ça va être intéressant, puisque son soulburn va coûter seulement 10 âmes. Pareil pour Vivian, sauf que pour Vivian, ça va être un soulburn sur son S2. Donc, il ne sera pas aussi disponible que celui de Zahak. En plus, l'avantage de Zahak, c'est que ses dégâts vont augmenter si l'adversaire possède un bonus. Donc, avec un soulburn, Zahak va taper très fort, même s'il n'a pas encore de joker. Donc, voilà un petit peu la mécanique à savoir. Le plus important, ça va être d'économiser ses âmes tout au long du combat pour pouvoir faire des soulburns à la fin. Mais, si vous avez besoin de soulburns, par exemple, avec Destina pour soigner toute votre team, n'hésitez pas à soulburn avec Destina, parce que c'est plus important de gagner le combat et de ne pas mourir, plutôt que d'économiser trop longtemps ses âmes, et au final de mourir avant la fin du combat, parce que vous n'avez pas eu le temps de dépenser vos âmes. Moi, j'ai commencé à économiser mes âmes après la première phase à 70% de CHP, où il s'est divisé en 3. Une fois qu'il est redevenu une seule entité, j'ai commencé à économiser mes âmes, parce que j'ai dépensé un petit peu mes âmes durant cette phase-là pour soigner un petit peu ma team. Je crois que c'était avec soit Destina, soit Ré, je ne me souviens plus trop, mais j'ai commencé à dépenser un petit peu mes âmes. Et pareil, la deuxième fois où il s'est séparé en deux, je crois que j'ai utilisé une fois le soulburn avec Destina pour soigner toute ma team, parce que je manquais un petit peu de dégâts pour tuer un des trois monstres assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à le dépenser aussi un petit peu pour soigner, surtout avec Destina, là, un gros soin en plus de retirer des malus. Mais voilà, c'est à peu près tout pour la dernière phase. Économisez ces soulburns pour la fin, faites des soulburns assez régulièrement pour ne pas trop booster le boss, et ça devrait passer tranquillement. Et petite info supplémentaire aussi, alors du coup c'est un petit peu dommage de donner cette info dans cette vidéo, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va regarder cette vidéo, mais on peut bien voir qu'on récupère un signe de la galaxie sur le boss dans le raid de Cauchemar. Et du coup c'était un peu ma question, est-ce qu'on en récupère un, ou est-ce qu'on en récupère plusieurs, vu que par exemple on récupère un peu plus de monnaie d'échange dans la boutique quand on fait le raid Cauchemar plutôt que le raid L. Donc je me suis dit peut-être qu'on va récupérer davantage de signe de la galaxie aussi, mais non, on récupère bien qu'un seul signe de la galaxie. Et au niveau de l'équipement, on a vu que j'ai l'équipement avec de l'immunité, il n'y a pas de vitesse dessus, donc c'est assez compliqué de trouver un porteur. Mais je me dis que finalement, vu que j'ai envie de prendre et met le balle dans le 5 étoiles sélectif, je me dis qu'un casque comme ça, ça peut être intéressant sur lui. Il y a de la santé, de la défense, de l'ER, et un petit peu d'efficacité sur lui, ça fera pas de mal. Après c'est toujours bien d'avoir de la vitesse dessus, mais j'ai peut-être une idée de porteur, donc pourquoi pas. C'est pas non plus le meilleur équipement, c'est pas non plus le meilleur boss avec le meilleur équipement, mais ça reste quand même des équipements niveau 88 rouge, donc c'est toujours intéressant. C'était Shuriken, je vous dis à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501